Bonjour à tous, je suis Gilles Mancien, je viens de vous saluer aujourd'hui, je s'espère que vous passez une excellente journée, je viens pour continuer une excellente semaine aussi, qui arrive avec cette porte du lion qui va réactiver, qui a déjà réactivé le portail d'Orion, le portail de Sirius, et tous ces portails magiques qui nous permettent de profiter de ces nouvelles vagues d'énergie. Je voulais vous rappeler de travailler avec des cristaux si possible, de prendre les cristaux, de les considérer comme des êtres cristallins, des intelligences supérieures qui ont plein de choses à nous apprendre sur la nature cristalline de notre être, et donc utiliser des cristaux que vous pouvez avoir. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour cette semaine, qu'est-ce qui nous attend cette semaine, plein de nouvelles choses qui se préparent. Alors passé, présent, futur. Le passé c'est le maître des obstacles, c'est Ganesh, c'est-à-dire la connaissance, le savoir, la sagesse. Actuellement on est dans les hautes tensions, il va falloir libérer ces tensions, tout ce stress, il faut lâcher prise sur le stress. Une fois qu'on fait ça, on arrive à le lait de la mer, c'est-à-dire la dualité qui veut revenir à l'unité. Et le futur, ce qui arrive dans le futur, c'est mean and heavy. Il faut apprendre à rester doux, rester gentil, ne pas être comme le monde qui peut être cruel et froid et méchant. Une fois qu'on arrive à lâcher prise sur toutes ces choses et désactiver toutes ces possibilités, ces visions de perception de dualité, on arrive aux vagues de l'extase. Ce que l'on travaille actuellement, c'est la fin profonde. C'est vraiment une fin profonde, la fin d'un cycle. Et on va pouvoir avoir du succès par rapport à ces choses qu'on n'avait pas réussi complètement à faire. Avec ce portail du lion, on va pouvoir arriver à l'aboutissant que l'on recherche sur ces choses sur lesquelles on s'est un petit peu bloqué dans le passé. et l'aboutissant, c'est Maya, How She Spins. C'est-à-dire qu'on est en train de tisser une tapisserie. Il faut tapisser notre vie d'amour et de lumière. Parce que de toute manière, c'est la vie d'une illusion. Donc, il faut créer la plus belle illusion que l'on puisse créer pour arriver à vivre dans ce rêve de plus en plus expansif, disons, et de plus en plus libéré. Donc voilà, j'espère que cette lecture a résonné avec vous, qu'on pourra complètement arriver à cette libération bientôt. Savoir que dans le monde spirituel, on apprend les choses que quand c'est le moment. Dieu sait toutes les choses, mais il ne nous les révèle qu'à un moment. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas besoin de savoir quelque chose, on n'a pas besoin de le savoir. Mais les réalités spirituelles ne sont pas faciles aussi à comprendre intellectuellement, tant qu'elles ne nous sont pas révélées, tant qu'on ne les a pas intégrées. Il y a une accélération d'énergie. Avec ce portail du lion, il y a une accélération de toutes les énergies. Et on se trouve au point entre le solstice et l'équinoxe. Donc c'est vraiment un point important. Il faudra apprendre à ce mois d'août à naviguer ces nouvelles vagues d'énergie. Il y a aussi Uranus en taureau qui va partir rétrograde. Donc il peut y avoir des choses inattendues. Il faut savoir que ce mois, ça risque d'être assez... Ça risque d'être un peu rock'n'roll. Ça va bouger de toute manière. Donc il faut se concentrer sur la célébration, la joie, le bonheur. Et lâcher prise sur les autres choses. Parce qu'on est là pour créer, pour explorer, pour s'étendre, pour créer une expansion dans notre conscience. Donc savoir que toutes les règles de l'univers sont flexibles. Il ne faut pas rester rigide dans notre esprit. Tout ce que l'on peut savoir peut avoir différentes relations. On peut recevoir des énergies. On les reçoit, des nouvelles énergies galactiques. La planète les reçoit. Nous, en tant qu'être humain, on n'est pas toujours assez ouvert, en majorité, pour pouvoir recevoir directement ces énergies galactiques. Par contre, on peut les recevoir à travers les animaux de compagnie qui, eux, reçoivent toutes ces énergies. Et donc, c'est des énergies de joie, de libération, d'amour inconditionnel. On arrive aussi au point où le passé et le présent vont pouvoir faire ami-ami, quoi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire ami avec notre passé. Parce qu'il y a deux lignes temporelles qui, progressivement, se réunissent et qui vont se séparer après. C'est une qui va monter dans les plans supérieurs et l'autre qui va rester dans les illusions de la troisième dimension. Donc, bon, ça dépend des choix personnels. Chacun fera ses choix. On m'a posé une question par rapport au groupe d'âmes, aux familles d'âmes. Notre groupe d'âmes, on a été créé en groupe, en famille. Et on est le représentant de notre famille d'âmes. Et sinon, sur Terre, il y a d'autres représentants de notre famille. Parce qu'il n'y a qu'une seule famille, en réalité. Tout l'univers est une seule famille. Mais il y a déjà des connexions plus profondes. C'est au niveau de la connexion. Quand on rencontre des gens de notre famille d'âmes, des fois, ça peut être des membres de notre famille ou des amis très proches. C'est des gens où on se comprend sans avoir besoin de trop parler. Parce qu'il y a une vibration qui est assez similaire. Et on a le pouvoir, il faut apprendre le pouvoir d'oublier. C'est-à-dire, le pouvoir d'oublier, c'est la cinquième dimension. Atteindre le nirvana, c'est d'arriver à oublier ce plan de transition qui est la quatrième dimension, nous sert à nous purifier. Et donc, on doit le traverser. Mais quand on arrive, on a tout oublié. On est complètement serein. On a le pouvoir d'oublier. C'est quelque chose de très puissant. Et cette phase de transition va nous permettre d'éliminer toutes les distractions. Savoir que le jour, c'est pour l'action. Le jour, c'est pour agir. C'est pour vivre pleinement. Et la nuit, c'est très sceptif. C'est arriver à intégrer tout ce qui s'est passé dans la journée. C'est arriver à mettre les choses et toutes sortes de choses mystiques qui se passent la nuit. Savoir aussi qu'au plus on en sait, au moins on en sait. C'est-à-dire que si la connaissance était un cercle, au plus notre connaissance grandit, au plus l'inconnu grandit aussi. Toutes les découvertes scientifiques que l'homme peut faire, de toute manière, fait qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle découverte scientifique, il y a dix nouveaux mystères qui se révèlent. Parce que je regardais une émission qui s'appelait Cosmos sur Arte. Et donc, c'était des sciences linéaires. Ils ont beaucoup de certitudes. Bon, c'est des gens très curieux. C'est magnifique qu'on soit curieux sur l'univers. Et donc, ce n'est pas du tout une critique par rapport à la science contemporaine. Mais toutes ces croyances, les observations, la rationalisation, la spéculation intellectuelle ne peuvent pas prouver certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent se prouver par rapport à la réceptivité que l'on peut recevoir des plans supérieurs. Parce que tout est relatif à notre niveau de conscience et de notre observation. Ce qui a révélé la physique quantique. Einstein disait d'ailleurs, on ne peut pas résoudre un problème avec le même esprit qui a créé le problème. Il faut changer de fréquence pour arriver à trouver la solution. Il faut mieux se concentrer sur la solution. Et après, une fois qu'on a trouvé la solution et qu'on l'a implémentée, on peut regarder les causes. Mais il ne vaut mieux pas trop se concentrer sur les causes qu'il vaut mieux se concentrer sur l'aboutissant. Les sciences quantiques nous ont remis en question. Comme Edmond Allais et Isaac Newton, avant un peu Galilée, Copernic, avaient remis en question toutes les idées d'Aristote. Donc, on est arrivé à un nouvel point de science. Mais au XXe siècle, Planck, Bohr, Einstein, avec la physique quantique, la découverte de la physique quantique, ont remis en question toutes les sciences de Newton. Et bientôt, on va arriver à un point de libération où on va découvrir le grand portail, l'âme, la réalité de la vie éternelle, la réalité multidimensionnelle qui va nous forcer à remettre en question les découvertes d'Einstein. Savoir que, bon, et puis au-dessus, il y a des sciences spirituelles qui vont remettre en question encore tout ça. Il y a toujours, à chaque niveau obtenu, il y a des nouvelles connaissances qui sont transcendantales qui nous forcent à remettre en question la connaissance du passé. Pour le moment, il y a deux certitudes dans la science contemporaine. C'est le Big Bang, qui est une erreur de conscience aussi. Enfin, moi, je ne ferai qu'il présente mes idées. On verra après comment ça se réalise. Et le fait qu'on ne puisse pas voyager au-delà de la vitesse de la lumière. Les corps physiques ne peuvent pas voyager encore plus vite que la lumière. Mais une fois qu'on réussit à sortir de notre corps dans le monde non-physique, on peut se propulser à des vitesses beaucoup plus importantes que celles de la lumière. Et donc, ça, c'est des certitudes qu'ils ont qui nous bloquent, un peu comme le mur de Planck. C'est un mur qui nous empêche d'aller plus loin dans la division de l'espace. Savoir qu'au niveau de la gravité, il y a deux formes de gravité. Il y a une gravité linéaire qui colère toutes les choses en place. D'ailleurs, je voyais dans ce reportage, si on enlevait la gravité sur Terre, ils voyaient que les corps flottaient. Mais en réalité, pas du tout. Si on enlève la gravité linéaire, tous les atomes se mettent à... Tous les corps se dissoutent. Il n'y a plus rien. Donc, tout est tenu en gravité. Il y a une gravité absolue qui est tenue depuis le paradis. Il y a une gravité mentale et une gravité spirituelle, ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Ils pensent qu'il n'y a pas de centre à l'univers. C'est parce que le centre éternel, le paradis et l'univers central sont invisibles. Mais on s'apercevra que tout tourne autour d'un centre qui est invisible, qui maintient éternellement cette gravité physique, matérielle, qui est le paradis. Toute la gravité mentale se fait autour de l'esprit infini et la gravité spirituelle se fait autour du fils éternel. Il y a toutes sortes de gravités. Ce qu'il y a, c'est que quand on accélère notre conscience, on va accélérer notre conscience et tous nos électrons vont se transformer en photons. Tous les électrons ne sont que des photons qui ont ralenti leur fréquence pour prendre une forme, pour servir à un sens à l'évolution. Mais on va pouvoir fusionner notre matière électronique avec celle de la lumière et on va avoir un corps de lumière. et on va aussi découvrir des systèmes de propulsion qui vont nous permettre de voyager dans l'univers au-delà de la vitesse de la lumière. Si ce n'était pas possible, les extraterrestres ne pourraient pas communiquer ou venir avec nous. Ça prendrait beaucoup trop de temps de voyager dans la galaxie. Et donc savoir que ce n'est pas des absolus comme ils le présentent, ces idées, il y a beaucoup d'idées qui sont présentées comme des absolus qui ne sont pas vraiment des absolus, qui vont être remis en question et qui vont pouvoir transcender et découvrir des nouvelles choses. et pour pouvoir voyager au-delà du monde physique aussi. Donc voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Je veux voir que la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le lâcher prise. Ce lâcher prise. Ce que l'on doit comprendre, c'est notre maître guide. C'est la voie de la sagesse. C'est lui qui nous garde sur notre voie spirituelle. Ce que l'on doit faire, c'est la réussite. C'est-à-dire atteindre les choses qu'on a besoin d'atteindre. Et l'aboutissant, c'est la destinée. On va pouvoir rentrer dans notre destinée, remplir notre destinée, notre mission sur Terre. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Je vais senter une chanson puis tu as une dernière carte avec le tarot des archanges. Derrière moi, c'est un tableau qui parle de dissolution. Au-delà du monde des étoiles, il y a une dissolution dans des plans supérieurs. On doit connecter avec notre nature cristalline, avec les cristaux. De la cinquième à la quinzième dimension, c'est une nature cristalline. Et au-dessus, il y a des formes plus intégrées spirituelles, mais déjà reconnectées avec notre nature cristalline. On doit rendre notre corps aussi clair qu'un cristal, qui est aimé, qui est pur, qui est brillant. Et ici, c'est un tableau sur papier, c'est une étude par rapport à un peintre qui s'appelle Millet. C'était un des premiers peintres qui a adressé, parce que la peinture, pendant très longtemps, était adressée à la bourgeoisie et l'aristocratie. C'était des sortes, parce qu'il n'y avait pas de photos, donc les gens se faisaient faire des portraits. Et c'est le premier qui a adressé les paysans, la nature comme ça, c'est sur l'Angélus de Millet. Et il n'y a pas le mystère ici, parce que Dali a beaucoup travaillé, il y avait ce mystère du panier, Dali pensait que c'était un bébé qui était dans le... Mais ici, il n'est pas du tout intégré. Enfin, il est un peu absent, ils sont juste en train de prier sur ce coucher du soleil. Il est assez beau ce tableau, je l'aime bien comme ça. J'en ai fait un deuxième qui est un miroir, et puis je vais peut-être en faire sur toile. Millet, c'est quelqu'un qui a beaucoup influencé Vincent Van Gogh et qui aussi après a influencé Picasso par ces tableaux de Millet que Van Gogh avait fait et ont aussi été repris par Picasso plus tard. Et donc, je vais seulement refaire des reprises d'anciens tableaux, des tableaux anciens pour revenir, c'est des tableaux importants. Et donc, je vais finir avec une chanson, c'est une chanson assez spirituelle sur les voyages dans l'univers, la conscience éternelle. La chanson des Beatles goes like this. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joys are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world Nothing's gonna change my world Images of broken light which dance before me like a million eyes They call me on and on across the universe Souls meander like a restless wind inside the letterbox They tumble blindly as they make their way across the universe Jahaguru, diva, om Nothing's gonna change my world 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 Sounds of laughter, shades of life are ringing through my open ears Inciting and inviting me Limitless and dying love which shines around me like a million sun It calls me on and on across the universe Jahaguru, diva, om Nothing's gonna change my world 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 Jahaguru, diva Jahaguru, diva Jahaguru, diva Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin C'est un gourou voulant dire enseignant en sanscrit Et diva, c'est par rapport au dieu naturel Qui contrôle le procédé de manifestation du monde élémental Du monde des éléments Et donc c'est une chanson qui nous invite à voyager dans l'univers À laisser notre conscience voyager Je tiens une dernière carte avec le tarot des archanges C'est une excellente semaine Je pense que c'est une semaine assez importante de toute manière Ici on a le roi d'Ariel Prospère, stable, doué, puissant Vos projets se déroulent comme il se doit Succès professionnel et financier Utilisez vos ressources à bon escient Donc voilà, c'est vraiment la carte de la récolte La carte du partage La carte de toutes sortes de possibilités Je vous remercie, je vous dis à très bientôt Merci de commenter, de partager, d'aimer, de souscrire Et puis je vous dis, je reviendrai de toute manière Avant ce portail, ce grand portail du 8 août Qui s'avance à pas de géant maintenant Namasté Sous-titrage ST' 501 Merci de vouslerini 9 12 13 20 18 19 20